coucou les merveilles c'est chloé on se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 22 janvier j'ai pris avec moi l'oracle l'unisol et j'ai toujours mon petit parfum d'âme pour recouvrir si besoin j'ai tiré une carte à chaque fois je vais vous montrer j'ouvre la boîte du pas de parfum d'âme pour l'avoir à côté de moi donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine donc vous avez le premier tirage ici le deuxième au milieu et le troisième là je vous laisse faire votre choix et on va regarder ensemble ces cartes si vous avez choisi la première carte on a la transition avec l'arc en ciel qui apparaît pour vous pour cette semaine alors l'arc en ciel on aurait pu avoir un pont pour l'idée de transition ici on a un arc en ciel l'arc en ciel c'est quand même un symbole qui est très positif et notamment relié à la chance moi ce que je ressens là juste avec la carte mais on va regarder ce qui est écrit aussi dans le livret c'est vraiment qu'il ya quelque genre votre chemin est protégé béni il ya des cadeaux sur votre sur votre route vous allez être effectivement probablement dans une semaine de transition c'est à dire vous allez vous ne serez plus au point a que vous connaissez bien vous ne serez pas encore arrivé au point b vous allez être en chemin ce chemin je vous en parle souvent dans les vidéos que je fais c'est un chemin où on va se sentir vulnérable en fait c'est comme si on était en train de déménager on a quitté notre maison on va à notre nouvelle maison mais en attendant on fait le chemin pour aller de la maison à la maison b et on n'a pas de toit au dessus de notre tête donc on est vulnérable dans ce voyage là là le fait qu'on ait l'arc en ciel qui ressort moi ce que je vois c'est que vous êtes vraiment protégé justement pendant cette traversée c'est comme si vous aviez l'image que j'ai c'est genre un petit ange qui vous tient un joli petit parapluie de lumière au dessus de la tête et il peut faire une météo exécrable c'est pas grave vous ne serez pas affecté vous ne serez pas touché voilà il y a vraiment pour moi une idée de protection pour vous dans ce ce cheminement je dirais aussi que si jamais vous avez récemment pris une décision qui vous fait un petit peu peur parce que ça va dans le sens du changement et donc de la sortie de zone de confort je sais pas par exemple vous avez décidé de mettre un terme à une relation ou à un projet que vous aviez en cours enfin bref un truc dans votre vie qui ne vous convenait plus vous avez décidé d'en changer c'est des décisions qui peuvent faire un peu peur je bouge un peu parce que j'ai mon chien qui veut venir sur mes genoux voir s'il y arrive ouais c'est des décisions clairement qui peuvent faire peur parce que ben on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on gagne on est dans cette position de vulnérabilité si en effet ça vous parle vous avez pris une décision de ce genre pour moi cette carte là c'est une bénédiction ça vous ça vient vous dire vous avez entre guillemets bien fait parce qu'on est toujours on se pose toujours des questions quand on prend ce genre de décision on est en mode oui voilà est-ce que c'était le bon choix pour moi réellement voilà là ouais pour moi cette carte elle vous dit oui c'est vraiment un choix courageux que tu as fait mais qui va bien en effet dans le sens de ton bien-être et donc la vie en retour t'apportera des cadeaux des bienfaits et une protection je sais pas si vous l'avez déjà vécu moi ça ce genre de truc ça m'est déjà arrivé quand vous faites un choix courageux un choix de coeur courage il ya l'idée de coeur dans le courage et vous prenez des risques quoi vous prenez des risques et en fait la vie elle arrive comme comme si elle mettait en gros vous avez sauté d'une falaise sans rien sans parachute ni rien et que le l'univers avait mis soit aurait fait pousser vous fait pousser des ailes dans le dos pendant que vous êtes en train de sauter soit mettre un tapis de plume pour vous réceptionner si jamais vous risquez de vous casser la gueule en tout cas il ya l'idée de genre il ya une magie en fait il ya une magie qui apparaît quand on ose des choses quand on en fait quand on ose écouter la voix du coeur plutôt que la voix de la raison là pour moi on est dans une énergie comme ça pour cette semaine franchement c'est cool on va regarder ce qu'on nous dit dans le livre et je vais vous lire la citation qui est reliée à la carte alors on est sur la 59 celui qui veut voir l'arc-en-ciel doit apprendre à aimer la pluie c'est une citation de polo coelho pour vous pour cette semaine on vous parle de transition de chance d'heureux événements et de pont on nous dit l'union du feu du soleil et de l'eau de la de pluie en chine l'union des cinq couleurs prêtées à l'arc-en-ciel et celle du yin et du yang le signe de l'harmonie de l'univers et celui de la fécondité dans de nombreuses cultures l'arc-en-ciel est un pont qu'emprunte dieu et héros pour passer du monde céleste au monde terrestre certains voient dans l'arc-en-ciel un signe d'heureux événements à venir et font un vœu dans l'illustration un arc-en-ciel se dessine dans le ciel tel un pont une arche malgré les nuages environnants tout s'éclaire et devient lumineux en piste d'interprétation on nous dit après la pluie le beau temps les choses s'arrangent pour cette semaine ça évolue favorablement on a une chance qui est éphémère donc il faut saisir l'opportunité aussi avec cette carte ça peut être vraiment voilà genre saisissez les opportunités pour cette semaine soyez optimiste même s'il pleut le soleil est là et va emmener une belle transition cette carte est annonciatrice d'heureux événements de transition favorable de changements positifs après une période difficile et conflictuelle qu'est ce qu'on nous dit d'autre en numérologie c'est ça vibre en 5 c'est un nombre axial charnière sa position centrale dans l'axe des nombres lui donne une capacité d'adaptation et de changement libérateur c'est un peu ce que je vous disais il représente le pont la transition évoque l'évolution le dépassement de soi et de ses propres limites le 5 en chine est considéré comme un chiffre porte bonheur dans la tradition magique weekend c'est le pentacle qui est un symbole de protection et de chance le nom de cette carte vibre en énergie 1 un courant enthousiaste et optimiste qui porte en lui beaucoup de talent et de ressources pour ouvrir plusieurs portes franchement c'est hyper positif je vais pas recouvrir avec une autre carte je trouve que là on a un message qui est quand même lumineux et clair donc vous avez vraiment beaucoup de cadeaux sur votre chemin qui arrive d'ailleurs je vous ai pas dit c'est une carte lunisolaire c'est à dire qui est équilibrée entre guillemets entre le yin et le yang on a la lune qui embrasse le soleil donc belle semaine il y a vraiment une notion de protection pour vous on va regarder si vous avez choisi la carte numéro 2 waouh on a l'amour qui nous parle d'union encore une carte lunisolaire pour ceux qui regardent je sais que certaines personnes regardent toutes les cartes on retrouve ici une carte lunisolaire comme dans la carte précédente bah alors c'est pas une carte que je connais très bien donc je vais pas énormément improviser dessus mais je vais quand même vous donner mon ressenti bon forcément on a un couple qui s'embrasse sur l'illustration on pense du coup forcément à l'amour dans le sens amoureux le couple la passion si vous êtes dans des préoccupations de ce genre là ça peut du coup être un très beau présage genre si vous êtes si vous êtes en couple et que traverser une période un peu un peu compliquée bon ben là on a la flamme qui se rallume qui se ravive si vous êtes à la recherche de l'amour il pourrait y avoir vraiment une rencontre significative voilà on a on a ici au niveau de l'amour amoureux un présage qui va vraiment dans un sens positif maintenant l'amour moi j'aime bien l'élargir pour moi c'est l'amour avec un grand a si vous n'êtes pas dans des préoccupations comme ça de couple ça peut être pour moi ça peut être une carte qui renvoie aussi à l'amour de soi et d'embrasser toutes les parts de nous j'aime bien l'image aussi de dire de dire de tomber amoureux de soi même ou de même tomber amoureux des parts de nous qui sont mal aimés c'est magnifique le regard amoureux quand on est amoureux on voit la personne sous son plus beau jour en fait et c'est un regard qui est fort je trouve à poser sur notre propre vie ou sur les événements qui nous arrivent moi des fois c'est quelque chose que j'essaye de faire de me dire et chloé si tu étais amoureuse de cette situation essaye de tomber amoureuse moi j'adore un peu personnifier les trucs qui m'arrivent dans ma vie et tout imaginer que c'est des petits êtres ou des petites oui des petites créatures vivantes et du coup de me dire pose un regard amoureux plutôt que d'être en guerre donc voilà moi ce que je vois en tout cas l'amour c'est juste la vibration la plus élevée voilà l'amour c'est la réponse à toutes les questions quand je dis l'amour encore une fois c'est l'amour universel l'amour avec un grand a le fait qu'elle apparaisse comme carte présage pour votre semaine je dirais ça laisse présager vraiment des énergies magnifiques très lumineuses très fortes et on est bien sûr aussi sur le chakra du coeur c'est aussi une carte alors j'élargis la signification de la carte c'est pour que ça ça vous parle aussi en lien avec le contexte la semaine je dirais que c'est une carte qui nous invite à suivre notre coeur les élans du coeur qu'est-ce qui m'embrase le coeur qu'est-ce qui me passionne qu'est-ce qui m'attire et du coup j'y vais je suis cet élan là on va regarder donc c'est la numéro 60 donner à ceux que vous aimez les ailes pour voler des racines pour revenir et des raisons de rester c'est la citation qui est reliée à la carte et c'est une citation du dalai lama alors pour vous pour cette semaine on nous parle d'union d'accord de contrat d'engagement la création divine c'est que j'ai pas parlé aussi de cet aspect là contrat engagement on nous dit l'union de deux énergies différentes fusionne pour cette semaine et ne font qu'un dans un acte d'amour dans l'illustration un couple s'embrasse et se laisse porter par leurs sentiments leur sensualité et l'expression de leur corps piste d'interprétation cette carte représente l'union l'amour et les relations affectives en général elle peut représenter votre couple un engagement dans votre relation les relations affectives de façon générale et les liens du coeur ça peut aussi représenter l'amour des autres et l'amour de soi c'est un petit peu ce dont je vous parlais je tourne la petite page on va regarder qu'est ce qu'on dit en numérologie cette carte symbolisant l'amour trouve naturellement sa place sur un nombre à l'énergie 6 vibration de l'amour il est d'ailleurs associé à la planète vénus à l'affectif au foyer à la famille pour cette semaine ce sont des thèmes importants portés par le partage il nous encourage à rechercher l'équilibre la paix et l'harmonie dans notre vie le nom de cette carte vibre en énergie 8 une énergie charismatique empreinte de charme et de séduction ce nombre un grand besoin d'admirer l'autre et d'être également admiré oui on a une notion un peu de magnétisme enfin oui de charisme de il ya quelque chose de genre vous êtes un peu irrésistible cette semaine ça peut être pourquoi pas là encore une fois j'élargis aussi mais une invitation à à se montrer à oser si vous avez genre une auto entreprise sur les réseaux sociaux par exemple ça peut être une semaine chouette pour se montrer pour faire des directs pour rentrer en contact pour être dans le partage on a la notion de partage aussi qui est importante je vais tirer une petite carte en plus pour voir avec parfum d'âme up juste pour voir s'il ya quelque chose qui m'aurait échappé à attendez j'ai une carte qui est pas dans le bon sens ouais pour cette énergie d'amour on va demander un conseil une précision pour cette semaine hop un conseil attendez je galère parce que j'ai mon chien qui est couché sur moi donc on a dit une précision alors savoir tendre l'oreille c'est marrant je la tire souvent cette carte dans les tirages comme ça de la semaine suivre vos intuitions et vos ressentis vous fera avancer plus positivement et plus rapidement oui c'est en lien avec ce que je vous disais dans le sens on est en lien et le chakra du coeur pour cette semaine et c'est une invitation donc à écouter votre coeur à votre petite voix on a la petite oreille là qui écoute plutôt que d'être dans quelque chose de rationnel de l'ordre de la raison de la logique de je me prépare machin là on est plus dans une impulsion une spontanéité un élan en fait c'est une invitation à suivre les élans de votre coeur ne vous posez pas trop de questions c'est aussi une carte l'amour qui est quand même relié au corps donc soyez attentif aux messages dans votre corps voilà ce que je vois pour ce tirage et on va regarder la dernière carte si vous avez choisi la numéro trois mais c'est magnifique je suis trop contente je pense ça me fait rire en fait on a l'étoile et c'est encore une carte lunisolaire je trouve ça fou quand ça se passe comme ça c'est drôle la semaine dernière je vous avais tiré des cartes il n'y avait que des cartes lunaires d'ailleurs je sais pas vous de votre côté mais je sais pour moi ça a été complètement juste j'ai vraiment été dans une semaine très très intérieure dans mon ermite plein de remises en question plein de waouh ça brassait beaucoup à l'intérieur j'étais curieuse de voir ce qu'allait ressortir cette semaine et là on n'a que des cartes lunisolaire c'est à dire équilibré entre le soleil et la lune le yin et le yang pour moi c'est les cartes les meilleures entre guillemets du jeu dans le sens où elles incarnent cet équilibre comme là on a eu trop les trois les trois choix vous avez que des cartes il ya que des cartes lunisolaire je me dis que ça laisse présager une très très bonne semaine donc là si vous vous avez choisi celle ci on à l'étoile qui nous parle de protection alors moi l'étoile c'est juste ma carte préférée dans le tarot et je sais plus à quel moment oui j'en avais parlé dans une vidéo et j'avais remarqué que j'étais pas la seule et oui enfin voilà il y avait pas mal de personnes qui disaient mais moi aussi c'est l'étoile donc peut-être que en plus vous aussi si vous avez tiré cette carte peut-être que la carte de l'étoile dans le tarot c'est aussi une carte qui vous parle beaucoup l'étoile qu'est ce que ça m'évoque bah oui la protection c'est ce qu'on nous dit là sur cette carte mais c'est aussi la la guidance la réalisation des rêves les étoiles ont fait un vœu en regardant l'étoile moi pour moi ça l'étoile vient connecter à la créativité à l'enfant intérieur moi je sais pas les étoiles moi ça m'évoque des soirées à regarder les étoiles filantes à se raconter des histoires il ya quelque chose d'onirique en fait dans la carte de l'étoile ici on voit une jeune femme qui est entourée d'un à l'eau de lumière comme si elle était connectée à la magie de l'étoile on voit bien en effet cet aspect protection on peut imaginer qu'elle la regarde ou en tout cas qu'elle est connectée à cette étoile c'est peut-être même une manifestation de l'étoile je sais pas pourquoi mais c'est ce qui me vient peut-être que l'étoile a rêvé d'une jeune fille et qu'elle l'a mise au monde en tout cas il ya un lien entre entre les deux un lien très puissant qui ne s'arrête pas quand si jamais la jeune femme arrête de regarder l'étoile il ya vraiment une connexion très forte alors ça l'étoile peut représenter la source la source divine le l'essentiel le la lumière qui rayonne malgré tout les difficultés les épreuves qu'on peut rencontrer il ya toujours cette étoile qui brille à l'intérieur de nous cette fameuse source cette vie en fait ça peut être aussi l'incarnation de la vie et ouais pour moi l'étoile quand même je reviens dessus parce que c'est important on a on a la notion de rêve donc là pour cette semaine et bah je dirais qu'il ya une magie qui est à l'oeuvre peut-être en lien avec vos rêves alors je sais pas si ça se manifestera si ça se verra vraiment concrètement cette semaine mais en tout cas il ya un rêve qui est sur le point de naître dans le sens de venir au monde j'ai l'impression donc là c'est mon interprétation intuitive on va regarder ce que nous dit la carte c'est la numéro 65 l'espoir ah oui c'est vrai que l'étoile est aussi relié à l'espoir c'est cette boule délicieuse qui vous bouffe le ventre c'est une arme au soleil quand quand j'entends près de toi tous ces milliers qui chantent aux étoiles aux étoiles c'est un extrait de kali l'espoir pour vous pour cette semaine on vous parle de protection de guide et d'espoir l'étoile est mon soleil de nuit et se retrouve donc à mi-chemin des énergies lunaires et solaires j'ai un lien particulier et très fort avec l'étoile qui sans rentrer dans des détails personnels et intimes me relie à ma grand-mère il était par conséquent évident que l'étoile m'accompagne de sa lumière dans mon oracle et qu'elle symbolise la protection et le guide dans l'illustration une femme se parlant d'une nuée d'étoiles scintillantes un peu comme si ces étoiles faisaient partie d'elle c'est ce que je ressentais ouais comme si ça constituait son adn se tourne vers une grande et belles étoiles dorées illuminant le ciel nocturne il y a comme une attraction une connexion une symbiose entre elles deux ça ouais j'avais bien ressenti ça quelques pistes d'interprétation pour vous pour cette semaine on vous dit que vous êtes guidé et protégé sur votre chemin gardez espoir et croyez en vous et en vos projets ça c'est je sens aussi très fort sans pour autant focaliser dessus rester bien ancré en à l'instant présent on nous dit ne pas forcément voilà être dans le le fait de cogiter de planifier ou quoi rester connecté à l'instant présent il y a déjà une magie qui est à l'oeuvre on nous dit aussi trouver votre place suivez les signes et on peut avoir aussi la protection de quelqu'un de là haut avec cette carte on nous dit en numérologie l'étoile est une carte avec une grande charge énergétique car elle porte deux mètres nombre à savoir le 11 dans son numéro et le 33 dans son nom le 11 est souvent un leader pour les autres avec un esprit visionnaire une bonne dose d'intuition il a un pied sur terre et l'autre dans le cosmos ouais et là ça me fait vraiment penser à la carte de l'étoile dans le tarot le nom de cette carte vibre avec l'énergie du 33 ce maître nombre et celui du guide du maître enseignant il est associé à la compassion c'est une âme pure et généreuse qui déborde d'amour on a des énergies qui sont très élevés en fait avec avec cette carte donc je pense que je ne vais pas la recouvrir je trouve qu'elle parle d'elle même vous êtes vraiment protégé pour cette semaine vous pourriez avoir de beaux cadeaux j'ai envie de dire aussi lâcher prise faites confiance il ya vraiment un truc de l'ordre de il ya quelque chose de plus grand que vous qui est à l'oeuvre laissez le oeuvrer à travers vous c'est vraiment ce qui me vient là vous votre seul rôle c'est juste de vous laisser traverser par cette lumière d'être le canal de cette lumière ouais c'est vraiment ce qui me vient ici pour pour cette carte voilà pour ces tirages mais j'espère que ça vous aura parlé je trouve que c'est juste une magnifique semaine qui a l'air de ce de se dessiner là c'est vraiment chouette ça fait plaisir d'avoir ce genre de tirage je vous fais deux gros bisous prenez bien soin de vous